Vous êtes à chier. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et le Barça. Victoire, 3 buts à 2 du FC Barcelone dans un match qui a été clownesque. On va y venir tranquillement, on a beaucoup de choses à dire en détente. Avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble comme d'habitude. Merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes leg out. Et maintenant, on est parti et on va commencer tout de suite. Vous êtes à chier. C'est honteux ce que vous nous avez pondu ce soir. C'est une honte. Je vais commencer déjà par dire bravo au Barça parce que le Barça mérite sa victoire aujourd'hui. Parce que le Barça a été intelligent aujourd'hui. Et parce que la masterclass d'un joueur comme Rafinha aujourd'hui est due à une masterclass d'un coach comme Xavi. Xavi qui a été beaucoup critiqué pour justement son style de jeu ou ses choix, etc. Aujourd'hui, Xavi a fait tout ce qu'il fallait. Il est venu avec une équipe qui a joué bloc bas contre nature parce que le Barça est une équipe qui presse très haut. Ils sont venus bloc bas pour que nous, on joue haut et qu'eux, ils partent dans notre dos avec un Rafinha qui est resté sur le côté gauche au milieu terrain pour partir dans notre dos. Et ça a payé. Ça a payé parce qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Xavi, c'est une masterclass. Il a joué pour nous empêcher de jouer sur nos points forts avec une équipe bloc bas. Chose qu'on n'arrive pas du tout à jouer contre ça, vous le savez. Et il a joué sur nos faiblesses. Partir dans notre dos alors que d'habitude, c'est nous qui ont fait ça. Mais là, c'est lui qui a décidé de le faire. Partir dans notre dos qui est aussi notre faiblesse. Et bien, ça a payé. Ça a payé parce que la première mi-temps qu'on pond, les 15 premières minutes sont bonnes. Mais la première mi-temps qu'on pond, c'est honteux. C'est honteux. C'est une honte et c'est n'importe quoi. La deuxième mi-temps, on revient bien. On met deux buts en six minutes. Derrière, bon, après, il arrive ce problème et cette égalisation du Barça et ce troisième but du Barça. Mais tout ça vient encore une fois du but de Rafinha. Le deuxième but de Rafinha sur une passe de Pedri. Une passe de Pedri qui est rentrée littéralement deux secondes avant. Et le troisième but de Christensen sur un corner. On va parler de Donnarumma après, pas de panique. Mais but de Christensen qui est rentré littéralement deux minutes avant. C'est littéralement une masterclass de Xavi en termes de choix de joueur titulaire. En termes de choix de stratégie. En termes de choix de qui va jouer sur le côté pour amener de la vitesse. Et en termes de changement, Xavi a fait une masterclass et il a totalement mangé le PSG. Il a totalement mangé Luis Enrique. On a eu des fulgurances, des trucs de temps en temps où on a eu du bon. On est bien revenu en deuxième. On se disait, ça y est, la machine est lancée. On a raté des occasions. Le Barça, d'habitude, rate beaucoup. Aujourd'hui, ils n'ont pas loupé. Ils nous ont torché. Ils nous ont torché comme il fallait. Nous, on a beaucoup raté. Des potes au bar de Barcolat. Beaucoup de situations. Mais bref. Tout ça pour dire que le Barça mérite sa victoire. Il ne faut pas se cacher derrière des arbitrages ou derrière, il ne mérite pas. Si, si. Là, c'est nous qui avons mal joué. Et on va y venir. On va commencer par la compo de Luis Enrique. La compo de base, je la comprends. Je la comprends. Je me dis, bon, il ne veut pas mettre Ramos parce qu'il veut jouer sur la vitesse dans le dos des Barcelonais. Problème, ils sont arrivés bloc bas. Donc, bon, on n'a pas pu réellement jouer sur la vitesse. Donc, Ramos, je comprenais qu'il ne jouait pas. Sauf qu'il a mis Asensio. Je me suis dit, bon, Asensio fait 9. Ça va peut-être le faire derrière les deux attaquants avec Mbappé et Dembélé. Asensio, dégueulasse. A chier. Transparent. N'a servi à rien. N'a rien apporté. Donc, voilà. Asensio, dehors à la mi-temps. Merci d'être passé. Au revoir. Un milieu de terrain qui a laissé Vitinha limite tout seul. Parce que les gars, Lee Kangin et Fabian Ruiz, ça a été compliqué. Et une défense qui a été totalement à la ramasse. Donc, la compo de Luis Enrique et le choix de Luis Enrique n'a pas été bon aujourd'hui. Maintenant, je vais aussi dire qu'il y a un match retour. Un match retour avec le retour d'Hakimi. Le Barça aura des absences avec Christensen et Sergi Roberto. Le Barça est plus fort à l'extérieur qu'à domicile. C'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, les gars, j'ai pas envie de parler de ça. Le match est dans six jours. Là, je vais rester concentré sur ce qui doit se passer ce soir. Et ce qui s'est passé ce soir. Parce que c'est scandaleux. Et je vais y aller avec Gidjo Donnarumma. Donnarumma qui nous a fait bien endormi. Avec toutes les bonnes prestations qu'il nous fait en Ligue 1. Ces derniers temps. La dernière connerie contre le Havre. On a mis Tenias. Il est revenu. Il n'a plus rien fait comme erreur depuis. Et ce soir, Pampers, Kaka, Pipi, les deux combinés. Le slip est taché. Le slip est taché parce que Donnarumma, c'est zéro ce soir. C'est zéro. Et il y en a qui vont me dire. Oui, t'es dur avec Donnarumma. T'abuses. Il a été zéro. Les relances qu'il a fait. Ça a été rendu aux joueurs du Barça. Le premier but. Il vient boxer le ballon. Tu sais pas pourquoi. Ou bizarrement. Devant les Vandoskis. Ça laisse Rafinha tout seul parce qu'il rate sa sortie. Qu'on le veuille ou non, il rate sa sortie. Le deuxième but. C'est un ballon piqué. Reprise de Rafinha. Bon, d'accord, il ne peut pas faire grand-chose. Mais ça part d'un dégagement raté de sa part. C'est lui qui rend le ballon au Barça au milieu de terrain. Passe à Pedri. Ballon piqué. Frappe. C'est de sa faute. Le troisième but. Corner du Barça. C'est limite dans ses 6 mètres. Il ne veut pas sortir. Tête de Christensen tout seul. On prend un but. Les trois buts pour Mouajid. Il joue irresponsable. C'est relance. Il s'est chié dessus. C'est sorti. Il s'est chié dessus. Aujourd'hui, ça a été nul. Donnarumma a été achié. Mise à part la toute première sortie qu'il a fait devant Rafinha sur un dégagement de Ter Stegen qui a laissé Rafinha tout seul. Il a été achié. Tu as été nul. Et il y en a marre de ces joueurs qui se pissent dessus. On veut de la sérénité. On veut du calme. Et on a des joueurs qui se pissent dessus. Et Donnarumma, aujourd'hui, s'est pissé dessus. Comme on a déjà eu l'habitude de le voir. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, le match que nous a pondu Donnarumma. Et ne commencez pas à me dire, t'es dur. Il est très bon. Ça fait trois mois qu'il n'a pas fait de conneries. Ce soir, il était achié. Il faut le dire. Ce soir, il était achié. Si on perd, il est responsable numéro un de notre défaite ce soir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Quand je vous ai dit que Ter Stegen faisait des dégagement et Rafinha partait tout seul. Ça ne vous choque pas, ça ? Ça ne vous choque pas, peut-être ? Parce que Ter Stegen faisait des dégagement. Les joueurs du Barça se retrouvaient en contre-attaque tout seul. Tout seul. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que la défense était minable aujourd'hui. Avec un Béraldo qui était au marquage à la culotte sur Lucas Hernandez. Sur Lewandowski, pardon. Un marquage à la culotte sur Lewand. Tu ne sais pas où il est. Trop haut, trop bas, défautes. On ne sait pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a été achié. Et Béraldo aurait dû sortir pour peut-être faire rentrer Danilo. Ou je ne sais pas, moi, changer quelque chose. Passer Marquinhos en défense centrale comme ça a été fait en deuxième mi-temps. Mais Béraldo a été achié. On s'est fait prendre dans le dos pendant tout le match. Pendant tout le match, il n'y a aucun équilibre qui avait été trouvé défensivement. Il n'y en a aucun. Quand Nuno Mendes montait, c'est Fabian Ruiz qui devait revenir sur le côté gauche. Comme c'est le cas quand Hakimi monte. Quand il est là et c'est Warren qui vient jouer latéral droit. Mais là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que la mine y a mal. Sur le premier but, c'est lui qui part tout seul. Il n'y a pas Mendes, il n'y a pas Fabian. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il n'y a rien qui a fonctionné aujourd'hui. L'équipe n'a pas fonctionné. La défense était à chier. Béraldo a été zéro. Alors oui, Béraldo est très bon. Oui, j'aime beaucoup Béraldo. Oui, il est jeune. Oui, oui. Mais ce soir, c'est nul. Ce soir, c'est nul. Et Luis Enrique aurait dû le sortir aussi. Il devait sortir. Quand tu n'es pas bon, tu sortes. Il n'était pas bon. Il n'était pas bon, Béraldo. Il y avait Danilo Pereira. Alors oui, je ne suis pas le plus grand fan de Danilo Pereira cette saison. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire pire que le match de Béraldo qui nous a pondu ce soir. Tu ne peux pas faire pire. Ça a été horrible. Marquinhos a été pour moi l'un des meilleurs en défense centrale. Enfin, en défense avec Nuno Mendes qui a été excellent. Mais Marquinhos, pour moi, a été bon aujourd'hui. Il a fait son match. C'est le joueur dont je doutais le plus. Et c'est lui qui a été pour moi le meilleur avec Lucas Hernandez et Béraldo. Béraldo a été à chier. Et Lucas Hernandez qui devait nous ramener de la sérénité, du calme, de l'expérience dans les grands moments, dans les grands matchs. Il a été à chier aussi. Il a été à chier. Rien. Il ne parlait pas avec Marquinhos. Il se gênait. Déplacement mauvais. Aucune envie. Pas de bonne récupération. Défensivement, c'était fébrile. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais respectez-nous un peu. Respectez-nous un peu. Remettez-vous en question, bordel. Nous-mêmes, on le voyait. On le disait. Que des ballons peuvent être dangereux. Des ballons piqués du Barça. Sur des longs ballons, ça pouvait prendre toute la défense. Il n'y a personne qui se retourne et qui voit Rafinha partir dans leur dos. Il n'y a personne. Pedri a la balle devant le rond central. Personne ne le voit. Personne ne fait gaffe. Tout le monde est endormi. Tout le monde est pris. Mais vous n'avez même pas honte. Vous êtes nés avant la honte. C'est incroyable de jouer comme ça. C'est Nuno Mendes qui revient de blessure. Il était blessé pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Pendant 8 ans. Pardon. Il était blessé pendant 8 ans, Mendes. Pendant 8 ans. C'est un jeune. C'est lui qui vous apprend le football. C'est lui qui vous apprend l'envie. C'est lui qui vous montre comment jouer en Ligue des Champions. Mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez honte de rien. Parce que Nuno Mendes a été excellent ce soir. Excellent. Aussi bien dans ses retours défensifs que dans son jeu offensif. Il a été très bon. Parce que quand il montait sur le côté gauche, il ramenait beaucoup de danger. Des centres, des passes en retrait. Il a été intelligent dans son jeu. Contrairement à Mbappé qui a été pitoyable. Pitoyable. Parce qu'il aime bien nous faire le Mark Landers à chaque conférence de presse. Ouais, je suis prêt. J'ai peur de rien. Est-ce que tu me sens stressé ? Moi qui n'aime pas le panache. Oui, clairement. Je pense que nous allons gagner. Je suis le meilleur joueur du monde de quoi ? À un moment donné, il faut arrêter. Arrête de te prendre pour je ne sais pas qui. Tu n'as rien fait aujourd'hui. Mis à part faire des passements de jambes sur place. Regarde avec tes deux bras décollés. Regarde mes passements de jambes. Tes petites femmes de corps. Tu nous as fait des contrôles de boucher. Les équipes d'Ivoire B dans les héros du gazon. Ils font des meilleurs contrôles que toi. Mais tu n'as pas honte ? Tes poussées de balles étaient zéro. Tes dribbles étaient zéro. Ta vitesse étaient zéro. Tu n'as rien amené aujourd'hui. Que dalle. Que dalle. C'est toi qu'on attend aujourd'hui. C'est un joueur comme toi qu'on attend. C'est un joueur comme toi. Et tu n'as pas répondu présent. C'est Vitignac qui a dû répondre présent à ta place. Vitignac qui a été monstrueux au milieu de terrain. Il a été monstrueux, incroyable dans ses récupérations. Dans son envie, dans ses tags, dans son jeu vers l'avant. Dans ses sorties de balles. Dans sa montée de balles. Vitignac a été monstrueux encore une fois. Vitignac qu'on a beaucoup critiqué. Qui a été beaucoup critiqué. Vitignac répond encore une fois présent. Il nous a pondu une grande masterclass. Une grande masterclass. Lee Kangin ne nous apporte pas grand chose. Je ne comprends pas Lee Kangin. Quand il est là. On ne sait même pas ce qu'il apporte. Est-ce qu'il apporte un truc en plus ? Est-ce qu'il apporte un truc en moins ? Tout ce que je sais c'est que Lee Kangin n'apporte pas grand chose. Il faut arrêter au final. Lee Kangin va nous sortir un bon match de temps en temps. Un petit peu à l'image d'un Fabian. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Tu ne peux pas dire que Lee Kangin t'apporte réellement quelque chose en plus. Quand il joue on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Oui il touche des ballons. Oui il percute un petit peu. Il provoque un petit peu. Mais il n'apporte pas grand chose. Et c'est une réalité. C'est une réalité. C'est peut-être un peu trop tôt les gars. Pour mettre des joueurs comme ça. Dans ce genre de match. Parce que le Barça a une super profondeur de banc. Il faut rentrer des Félix. Des Pedri. Nous c'est forcément plus compliqué. Mais à côté de ça. Excusez-moi. À côté de ça. Tu as quand même Fabian Ruiz. Fabian les gars. À un moment donné. Lui bon. Il a mis la passe décisive. Je veux bien. Il a mis la passe décisive. Mais c'est trop faible. C'est trop peu. C'est trop peu les gars. C'est trop peu. Fabian les mecs. À un moment donné. Il faut arrêter. Il va essayer de nous faire des passes. Des bonnes passes. De temps en temps. Mais les gars. Il n'est pas assez présent défensivement. Il n'est pas assez présent offensivement. Il n'apporte pas grand chose. Pour frapper. Il met 50 ans. Il boit un café. Il change ses crampons. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Fabian Ruiz. Ça n'a été pas très bon aujourd'hui non plus. Le milieu terrain. En première mi-temps. Vitignia était tout seul. En deuxième. Ça allait un peu mieux. Parce que forcément. Tu as Asensio qui ne servait à rien. Qui est sorti. Et Barcola qui rentre. Barcola qui a ramené de la vitesse. Et de la percussion. Il fait une bonne entrée. Et l'entrée de la sortie de Dick Anguine. Et ça a été l'entrée de Zahir Emery. L'entrée de Zahir Emery. A ramené quelque chose de bon aussi. Warren a ramené un petit peu de calme. Un peu de sérénité. Il nous a ramené un peu des bonnes sorties de balles. Il nous a ramené des bonnes poussées du ballon. Il ressortait bien le ballon. L'entrée de Warren a été plutôt bonne. Le problème c'est qu'il ne saute pas sur le corner lui aussi. Mais bon. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Il a fait quelques petites erreurs de temps en temps. Mais loin d'être responsable. On ne va pas enlever le rôle à Donnarumma. C'est clairement Donnarumma qui a été honté aujourd'hui. Moi ce que je plains aujourd'hui. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été bons. Comme je l'ai dit. Vitignia. Dembele qui a beaucoup essayé. L'entrée de Ramos à la 84ème. Qui ne sert pas à grand chose. Mais Dembele qui a beaucoup essayé. Dembele qui a été buteur. Dembele qui a provoqué. Mais il était tout seul. Tu voulais faire quoi ? Il était tout seul Ousmane. Il était obligé d'essayer de passer entre 4 joueurs du Barça. Pour ramener du danger. Il était obligé. C'est quoi ? C'est un magicien ? Il va prendre une baguette magique. Wingardium, Leviosa. Il va lever tous les joueurs du Barça. Et il va passer en dessous de tout le monde. C'est ça qu'il doit faire ? Mais à un moment bougez-vous un peu. Le jeu était statique. Il n'y a personne qui bougeait. Et après on va nous dire. Oui le Barça a eu de la chance. Mais regardez la gueule de nos joueurs. Regardez comment on a joué ce soir. Regardez. Arrêtez tout le temps de remettre la faute sur oui. Tel, tel. Non. On a été zéro. Aujourd'hui. En première mi-temps. En deuxième mi-temps. On a vu un jeu vraiment statique. Et surtout en première. Avec des joueurs qui étaient là. Sur place. A regarder le porteur de ballon. Ils sont pris par des joueurs du Barça. Et ils ne bougent pas. Là je suis là. Et on est obligé de repartir derrière tout le temps. Et de jouer à la baballe. Et de faire n'importe quoi avec ça. On est obligé. Parce que les dangers qu'on a eu. C'est quand Vitignia a ramené des passes incroyables. Pour lancer des profondeurs. Sinon quand on gardait la balle. Et que le bloc du Barça était bien aligné. Il n'y a personne qui bougeait. Il n'y a pas de mouvement. C'est statique. Il n'y a pas d'envie. Mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez pas honte. Et encore une fois je retire. Certains joueurs de ça. Vitignia. Tout ça je retire. Mais vous n'avez pas honte franchement. Des joueurs qu'on attend. Comme Mbappé. C'est ça que tu nous ponds ce soir. C'est ça que tu nous ponds ce soir. Et t'es fier de toi. Avec toutes tes déclarations à la Mark Landers. Je suis le meilleur joueur du monde. Oui j'ai pas peur. Oui est-ce que tu me sens stressé. Mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Franchement. T'as pas honte. Alors on verra le match retour. Tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui c'est une analyse dans l'immédiat. Et ceux qui vont dire. Oui Mbappé t'abuses. Après tout ce qu'il a fait pour le club. Il a mis 39 buts avec le PSG. T'es dur avec lui. Et c'est lui qui a marqué contre la Sociedad. Je te parle de ce soir. Je te parle de ce soir. Tu l'as vu ce soir ? Tu l'as vu ? C'était pas Mbappé. C'était nul. Tu l'as vu toi. C'est incroyable. C'était plus Mbappé. C'était même pas né. Je l'ai pas vu sur le terrain. Il a porté pas grand chose. Il a rien apporté. Il a rien apporté. Et à un moment donné moi ça m'énerve. Ça m'énerve de voir mon équipe jouer comme ça. Ça m'énerve de voir des joueurs passer à côté. Ça m'énerve de revoir encore les travers du PSG qu'on a pu connaître. Avec des joueurs qui se font pipi dessus. Avec des joueurs qui montrent pas d'envie. Mais vous avez pas honte. Dans un stade qui était rempli. Dans un stade qui vous a sorti un magnifique chifo. Dans un stade qui vous a encouragé comme jamais. Vous avez pas honte de faire ça. Vous avez pas honte. Tout ce qu'on demande c'est de l'envie. Qu'on sorte de la Ligue des Champions, on sort de la Ligue des Champions. Tout ce qu'on demande c'est de l'envie. Tout ce qu'on demande c'est de voir que vous mouillez le maillot. De voir que vous donnez tout. Mais il y a des joueurs on le voit pas. Il y a des joueurs on le voit pas. Et ça il va falloir arrêter. Alors il y aura le match retour, retour d'Hakimi. Tout ce que tu veux. Mais c'est pas normal. Et il faut le dire. Le match qu'on a pondu aujourd'hui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dites-le. Il faut arrêter de se cacher derrière quelque chose. Ou je ne sais quoi. Dites-le. Des joueurs nous ont plombé le match. Donnarumma nous a plombé le match. Parce qu'il s'est fait caca dessus. Comme d'habitude. Comme on a l'habitude dans les matchs importants. Il est stressé comme jamais. Mais c'est lui qui est responsable sur le premier. Sortie bizarre. Après bon la défense aussi. Je dis Donnarumma. Mais le premier il n'y a pas que lui. Le deuxième but. C'est lui qui dégage sur un joueur du Barça. Le troisième but. Il ne sort pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Béraldo qui a été zéro. Qui n'est pas sorti. Luis Enrique pourquoi il ne le sort pas ? Mbappé qui n'apporte rien. Milieu terrain qui était fébrile. À un moment donné il faut arrêter. Tu menais le match de buts à 1. Tu l'as laissé filer. T'as raté des occasions. T'en as eu des situations avec Dembélé. Sa face de Barco là aussi. C'est comme ça les gars. Maintenant il va falloir montrer l'écrou sur le match retour. Là-bas à Barcelone. Et ça va être pas facile. Je suis vraiment les gars. Je suis vraiment juste dégoûté du match de certains. Dégoûté parce que c'est pas une défaite. C'est une défaite qu'on aurait pu éviter. C'est une défaite à cause de joueurs qui faisaient n'importe quoi. A cause de joueurs qui étaient stressés. Ou des joueurs qui apportaient rien. Vraiment c'est une défaite comme ça. Et ça a été une victoire tactique du Barça. Ça a été une victoire tactique du Barça. Ils se sont bien servis des erreurs parisiennes. Ils sont bien venus avec un style de jeu. Où ils savaient Chavik ça allait nous mettre dans le dur. Et partir dans notre dos. Il a bien joué. Il a bien joué. Au match retour je pense que le Barça jouera quand même. De la même façon qu'ils ont joué à l'aller. Et s'ils prennent un but. Peut-être que là ils vont commencer à sortir. Mais à l'aller. Ils n'ont pas de raison de sortir. Ils n'ont pas de raison de presser. Ils n'ont pas de raison particulière de presser. Donc peut-être qu'ils vont essayer de nous étouffer au début. Mais ils ne prendront pas le risque. Que Mbappé part dans leur dos. Donc je pense qu'ils vont jouer comme ils ont joué là ce soir. Pas bloc bas. Mais à la limite. A la limite du bloc bas. Parce que des fois la ligne du Barça était à 6 défenseurs. Donc voilà c'est tout. C'est une victoire tactique de Chavik. Et ça a été un match qui a été pas bon pour certains. Bon pour certains. Pas bon pour d'autres. Et pour moi c'est plus un match qu'on se sabote. C'est plus un match qu'on se sabote qu'autre chose. Et maintenant c'est ça le problème. C'est ça le problème comme d'habitude. Je suis dégoûté. Je suis écureux de ce qu'ils nous ont fait. Écureux de ce qu'ils nous ont fait. Donc voilà. Vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas d'accord avec moi ? Mais là pour moi c'est une honte. Là pour moi c'est une honte. Maintenant au retour il n'y aura pas Béraldo. Je pense que ça sera Marquinhos et Lucas Hernandez en défense centrale. Et que Hakimi reprendra son côté sur le couloir droit. Warren sera titulaire. On verra qui va accompagner. Ce sera sûrement Vitinha et Ruiz. Je pense de toute façon au milieu de terrain on n'est pas totalement armé. Et devant on verra le choix que fera le bon vieux Louis Senrique. C'est tout pour ce débrief. Je suis écœuré. Le match retour c'est dans 6 jours. Ce n'est pas terminé. Mais bon ce soir je suis abattu.